Bonjour, bienvenue sur la chaîne officielle du salon international du bâtiment CITV et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir monsieur Alain Sarfati que je vous ai présenté lors d'une récente émission et pour parler justement de la ville, la ville africaine d'aujourd'hui et la ville africaine de demain. Bonjour monsieur Alain Sarfati, vous êtes intervenu sur différentes conférences durant ce CIB et sur des sujets pas des moindres car la thématique de cette année c'est construire pour mieux vivre ensemble. Alors comment nous allons rentrer dans le vif du sujet ? Parlez-nous un peu déjà de ce retour un peu au Maroc, vous êtes basé à Paris et vous êtes là à cette occasion en tant qu'architecte d'urbanisme pour justement rencontrer tous ces experts et échanger votre expertise avec les institutions notamment le ministère de l'habitat. Quelles sont les problématiques que vous pouvez soulever lors de ce CIB ? Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans les problématiques j'ai envie de dire que j'ai été extrêmement agréablement surpris par la chaleur de l'accueil, par l'organisation de manière générale. Donc ça c'est vraiment ma première impression, vous parliez d'un retour, alors c'est un retour. C'est vous monsieur Sarfati. Voilà donc ça c'est la première chose. La seconde chose puisque vous êtes rentré tout de suite dans l'idée de la problématique, j'ai envie de dire, j'ai fait une conférence devant un public que je suis envie de dire attentif mais néanmoins hétérogène quand on savait pas très bien qui c'était. Et j'ai eu une question qui m'était pas directement adressée mais sur laquelle j'ai envie de rebondir. C'est quelqu'un qui disait dans le fond aujourd'hui on va avoir 80% de la population mondiale qui va vivre dans les villes. Chez nous disait-il les gens partent du village, ils vont en ville et ils ont envie de retourner au village. Alors comment vous faites pour faire des villages dans la ville ? Et donc là je me dis c'est une question intéressante parce que dans le fond quand on parle de ville on a l'impression que c'est à l'origine un village et puis que ce village croît et qu'il y a une croissance qui est organique et que tout ça va s'organiser j'ai envie de dire naturellement. Et bien non. Ça a marché comme ça à peu près pendant 4000 ans, 5000 ans. Et puis aujourd'hui ça ne peut plus marcher comme ça. C'est intéressant parce que quand on regarde à l'entrée du salon les plantes de Casablanca, on voit bien qu'il y avait une Médina. Et la ville africaine, puisque c'est vous qui avez utilisé cette expression, comme la ville européenne pour reprendre Max Weber, c'est une ville qui a dans le fond une fonction essentielle, c'est la sécurité. C'est la sécurité des biens et des personnes. Et après, c'est essentiellement un lieu d'échange. Mais c'est d'abord la sécurité. L'échange très souvent il se fait à l'extérieur parce qu'il y a des gens qui viennent, quand on regarde Marrakech par exemple, l'espace dont on a besoin pour échanger est quasiment en dehors de la ville. Parce que par l'architecte Henri Prost, Marrakech avait déjà une vision qui était centrée sur le bien-être des citoyens. Mais aujourd'hui, quand on revient sur Casablanca, vous redécouvrez Casablanca, qui est une ville, il faut le dire, il faut être honnête, une ville anarchique, des constructions partout, une ville très difficile à vivre et qui a du mal à absorber toute cette masse de population qui vient s'installer. On le voit avec des chantiers qui sont difficiles, une circulation qui est très compliquée. Vous l'avez remarqué, j'imagine. Comment aujourd'hui on peut éviter de tomber dans des erreurs qui peuvent être... Moi, je ne dirais pas que ce sont des erreurs. Je dirais simplement qu'on a un déficit de représentation de la ville à venir qui est gravissime. Voilà. Bon. C'est clair. Voilà. Prost, c'était le début du XXe siècle. Il s'est bien rendu compte après Haussmann qu'il fallait faire rentrer la vitesse dans la ville. Donc, il y avait une gare, il a mis la gare en place, il a mis quelques avenues. Il y a eu un boulevard qui, en réalité, est une avenue parce que le boulevard, c'est... Étymologiquement, le boulevard, c'est ce qui est au-dessus du rempart. Donc, c'est un boulevard qui est loin du rempart et qui était autour de la Médina. Tout à fait. Donc, il y a ce boulevard circulaire. Tout ça, c'est très bien. Seulement, le problème, c'est que Prost n'avait pas vu que l'automobile allait se développer à ce point. Prost n'avait pas vu qu'arriver en même temps que l'automobile l'ascenseur et qu'on allait être pris entre deux vitesses, la vitesse horizontale et la vitesse verticale. Et Prost, qui était un excellent urbaniste, qui a fait d'excellentes choses, il ne pouvait pas deviner. Et donc, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de comprendre comment on va se projeter à 10 ans. Ce n'est pas une utopie. C'est simplement 10 ans. Mais ça va vite. Ça va aller très vite. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, moi, la question, moi, personnellement, c'est un grand flou. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui en tant que citoyen de Casablancais ? Je souffre dans cette vie. Alors, je vais vous répondre. Deux choses possibles. Regardez ce qui se passe à Paris. À Paris, on a un déficit de communication et probablement un déficit d'études. Mais ce qui est absolument certain, mais absolument certain, c'est que dans 10 ans, il n'y aura plus une voiture dans Paris. Chose très intéressante, c'est que c'est déjà le cas dans le centre de, pas le centre de Londres, mais presque, mais c'est le cas dans Manhattan. C'est qu'on ne peut pas avoir une ville vivante, active et des automobiles individuelles. Il faut des transports en commun. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est l'éradication des véhicules d'automobiles individuels au centre, à l'intérieur du circulaire de Casablanca. Imaginons ça. Et à ce moment-là, se posent deux problèmes. Le premier, c'est qu'on fait mourir cette ville. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens, il faut qu'ils se déplacent. On l'a fait mourir parce que j'ai oublié un phénomène qui est lié à cette éruption de l'automobile. C'est qu'aujourd'hui, il y a une demande, et partout, une demande de nature. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais on veut être en relation avec la nature. On en reparlera. Frost avait pas mal vu ça, d'ailleurs. Ce n'est pas intéressant. Avec des immeubles qui dépassaient pas plus de trois étages. On avait une vue sur les montagnes de l'Atlas, la couleur ocre aussi, qui était assez agréable au regard. Il y avait des éléments quand même de réflexion qui étaient importants. Alors, que sera Casablanca dans dix ans ? On peut faire l'hypothèse qu'il y a deux choses. Ou bien, Casablanca deviendra une ville très agréable à vivre, l'intérieur de Casablanca. Et à ce moment-là, il va falloir travailler sur ce qui est moderne, c'est toute la périphérie, et l'organiser, la structurer. La structurer de façon rayonnante parce qu'elle est naturellement rayonnante, elle est naturellement convergente. Donc cette convergence-là, il faut l'accepter telle que... Et il faut choisir les cinq, six, sept entrées qui vont devenir des axes majeurs. Il n'y en a pas un. Il y en aura peut-être une dizaine. Mais ce seront des portes linéaires, c'est-à-dire des endroits sur lesquels il y aura des transports en commun puissants, solides, des parkings qui permettront d'arrêter l'accès des véhicules. Et puis, une vie culturelle, une vie universitaire, des échanges commerciaux à l'intérieur du centre. Alors, dernier acte, c'était juste pour vous rebondir sur le sujet de l'architecture, le patrimoine architectural de Casablanca. On a un patrimoine riche qui est art déco. Vous l'avez vu, aujourd'hui, il est... C'est un vrai laboratoire, Casablanca, on passe de différents styles. Et cette architecture art déco des années 30, 50, 70, est en train de disparaître et d'être transformée par des immeubles sans âme. Alors, c'est intéressant parce que c'est effectivement l'autre sujet. Ou on est capable de restaurer et de donner une dimension patrimoniale et valoriser ce centre. Ou bien, et c'est une alternative sérieuse. Ou bien, on accepte l'idée que va se substituer à ce centre patrimonial un nouveau centre actif qui sera, à l'instar de ce qui s'est passé à Los Angeles ou à Chicago, dans le Loupe, qui sera fait d'immeubles contemporains qui ne seront pas d'une grande banalité. Au contraire, qui seront très riches, qui seront emblématiques d'une modernité et assumée. Et à ce moment-là, c'est sur ce patrimoine, à l'intérieur, de façon interstitielle, que se refabriquera la ville. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec le projet d'Enfa. C'est-à-dire qu'on est en train de faire ce qu'on a fait à la Défense. C'est-à-dire que la Défense, de mon point de vue, c'est une grandissime erreur. Et puis, voilà, parce que la Défense, c'est beaucoup moins dense que le centre de Paris. C'est inhabitable. C'est un endroit dans lequel on s'efforce de continuer, de rajouter des immeubles les uns après les autres. Mais c'est une erreur dans le grand Paris, en quelque sorte. Personne n'a envie de dire « j'habite la Défense ». Alors on dit « Paris, la Défense ». Oui, d'accord. J'habite où ? Paris, la Défense. Mais ce n'est pas vraiment Paris. Donc je crois qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas reproduire. Il faut mieux les éviter. Et cette alternative-là, il faut la mesurer. Et je ne pense pas que ce soit la plus catastrophique. Parce que finalement, dire qu'on a un patrimoine art déco, il faut le garder. Mais comme on l'a gardé dans des endroits comme Hong Kong ou comme on retrouve dans New York ce plaisir de trouver quelques jolis petits immeubles, quelques petites chapelles à droite ou à gauche. Donc il faut accepter l'idée d'une formidable valorisation de ce site. C'est ça. Et là, on a une chance de se retrouver dans une position urbaine qui se projette dans l'avenir. Voilà, c'était M. Alain Sarfati, architecture-urbanisme. Merci pour cette réflexion. Et je vous retrouve dans d'autres émissions pour partager cette vision du construire qu'on vit ensemble et explorer la ville d'aujourd'hui, la ville de demain, la ville africaine. Donc notamment là, on a parlé de Casablanca. Merci Alain Sarfati. Je vous dis à très vite. A bientôt.